Bonjour, moi c'est Geneviève de GAPA, je suis présentement avec William Raitt, CUTV. Salut. T'es allé donc voir une conférence de presse du SPVM au sujet de la manifestation contre la brutalité politière du 15 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Premièrement, le SPVM a invité toute la média mainstream, toute la représentative de la média mainstream, mais pas juste le reporter, c'est en plus le producteur, le gérant pour la média mainstream, c'est pas vraiment une conférence de presse, c'est en plus, dans le titre donné par le SPVM, c'est un soutien technique. et c'est un espace pour le mainstream, le média en fait, puis le SPVM pour parler, pour trouver une façon, dans le moi, le SPVM, le représentatif de l'SPVM, comme on dit Iain Lafragna, c'est un... pour trouver une façon qui la police et la police qui travaillent ensemble, pas de conflit, dans le centre de commande du SPVM. Le centre de commandement du SPVM. Oui, exactement. Ils vous font faire une visite devant ce centre de commandement. Oui, exactement. On va faire un petit tour. Qui étaient présents exactement? Les journalistes de quels médias? Global, CTV, La Presse, CBC, Radio-Can, les shows de Québécois, TVA. Je pense presque tout le gros média avec CTV. Puis, pour la présentation de la CTVM, tout le média présent peut droit pour apprendre les images, apprendre les sons. Donc, c'est un rassemblement pour les médias, mais les médias ne peuvent pas filmer, ils ne peuvent pas enregistrer, ils ne peuvent pas prendre d'images. Oui. Après, comme on dit Ian Lafrenière, dit comme le manif annuel contre la liberté policière. Ils mettent dans le gros écran les photos, les weapons saisies par le SPVM l'année précédente pour cette manif. Oui. Donc, ils font souvent ça aussi à la fin des manifestations. Ils déballent devant les caméras tout ce qu'ils ont saisi comme armes des manifestants. C'est ça? Une canne de poivre. Oui. Pas de poivre, mais de cayenne. Du poivre de cayenne. Oui, exact, exact. Les outils sont comme le shiv en anglais. Un couteau sur un bâton. Oui, c'est ça. Mais un out, c'est un respirateur. Un masque à gaz. Oui, soviétique, comme les années 50. Puis, c'est comme un belt d'amunition pour un machine gun. Un couteau sur la balle. Oui, mais ce n'est pas vraiment la vraie balle. C'est un belt, un couteau. C'est décoratif. Oui, c'est un couteau, c'est possible pour acheter tout le choc de punk tout le monde réel. Mais présenté par le SPVM comme un weapon saisie. Oui, il présentait un film et il dit que c'est l'événement, l'année précédente. Donc, il dit que ce film, c'est par la manif contre la police brutale de 2013. Il commence le film, toutes les images, c'est pas la manif de 2000 traits, c'est la manif de 2012. Et c'est un vidéo produire par le SPVM vraiment professionnel, vraiment professionnel. avec la musique, le focus, les effets artistiques. Oui, 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 et tout. Mais le point de vue de la police, c'est ok, c'est fair enough. Mais ce n'est pas l'image de 2013. Mais c'est clairement dans le mettre dans le vidéo, dans l'écran, c'est 2013. Et j'ai filmé le manif de 2013. Et j'ai vu le commandant de la première dedans. Donc, bien sûr, c'est clair, le SPVM fait comme un... Je ne sais pas comment il s'est dit. Un mensonge. Un mensonge. C'est un mensonge délibéré. C'est comme un... C'est comme un... C'est comme un bureaucrat faire un mensonge délibéré. Euh... Avant tout le... Le media. Et... En bonne part, le... Le représentatif, le media attend. Probablement, c'est... C'est pas... C'est pas comprendre cette image. C'est pas le vrai image pour cette famille. Les autres ça rendent pas compte. Oui, exact. Donc, si je résume un peu, le SPVM, ils vous amènent à leur centre de commandement. Ils vous font faire une visite. Ils déballent leur saisie d'armes des manifestations du COBP. Puis, ils vous montrent un film qui est supposé être... Qui est écrit... C'est écrit dans le film, c'est la manifestation contre la brutalité policière de 2013. Mais en réalité, c'est des images de la manifestation de 2012. Toutes les images. Toutes les images. Toutes les images. Et... Quand ils vous présentent la vidéo, quand M. Lafrenière et les autres, ils parlent, ils présentent la vidéo, ils disent vraiment 2013? Oui. 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 Ils présentent comme la... Ils disent exactement que c'est l'événement de l'année précédée. Donc, dans... Dans la... Dans la vidéo, c'est... C'est magnifique contre la brutalité policière de Montréal 2013. Mais... Mais... Oui... Pourquoi? Pourquoi, selon toi, est-ce qu'ils dirait ça? C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Les événements de 2012, de 2013, c'est vraiment, un événement différent comme caractère. 2012, c'est vraiment plus comme un clash, un manif contre la police. 12 000 traits, c'est vraiment différent. Oui. Commence par la grosse présence, comme 4 000, 5 000 de policiers, juste la centre-ville, la restation civile, la use, la force excessif, fin, tout. Oui, oui, dès le départ de la manifestation, il y a des policiers partout, déjà la manifestation est encerclée. Oui, oui, puis commence la pratique de souriciers. De souriciers, oui. Oui, exact. Donc, les images de 2012, c'est plus, plus, plus meilleur pour les images de l'SPVM. Oui, oui. Donc, oui, c'est vraiment un... L'SPVM, vraiment, délibérément, fait des choses complètement propagandiques pour les médias mainstream. C'est vraiment... C'est pas... Pour toi, c'est clair que c'est un acte de propagande délibéré. Oui, exact. Pour essayer de mal faire paraître le COVP, pour montrer que le COVP sont des méchants qui organisent des manifestations violentes. En fait, c'est un rassemblement pour que les médias parlent avec la police de leur rapport entre eux pendant les manifestations. Donc, comment faire pour que les policiers puissent faire leur travail d'un côté, que les médias puissent faire leur travail de l'autre sans qu'il y ait trop de confrontation entre les deux. Donc, qu'est-ce que la police vous a dit par rapport à ça, par rapport au travail pendant les manifestations? Emmanuel Leffernier dit que c'est nécessaire pour toutes les médias, les médias mainstream, toutes les médias, pour apprendre la distance. Il... 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 il dit... c'est comme le tennis, pour voir le... Oui, il... il dit comme le tennis, c'est pour voir le tennis, la boum, la boum, c'est plus bien pour voir, pour apprendre la distance. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour les médias qui soient loisirs. Oui, 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 c'est... oui, exact. Mais, il dit directement dans les médias mainstream, toutes, nous trouvez-vous dans la foule, dans le milieu de la manifestation. C'est... c'est... vous... vous êtes arrêtés. C'est tout. C'est dans la manière... on t'arrête. C'est tout. Oui, c'est... 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 c'est el droit pour, pour... pour rester ça. Mais la loi du Canada et la loi internationale comme les médias disent comme ça, c'est le droit, le média reste dedans en événement mais quand même c'est pas partie de l'événement. Exact. Donc en fait la loi protégerait les journalistes qui voudraient filmer dans la manifestation mais SPVM dit non vous avez plus le droit sinon on vous arrête. Exact. Pour moi c'est vraiment drôle, le policier vraiment pas content avec le manif contre le problème policier puis faire un vraiment démonstrer le vraiment pourquoi la population a besoin de vraiment voir le policier. C'est pas correct pour un gars je paye comme mon impôt pour faire un message délibéré pour juste un citoyen mais pour le média qui informe le citoyen. C'est vraiment plein. Oui donc c'est nous qui payons des taxes, payons des impôts, on paye le SPVM pour qu'ils fassent une belle vidéo bien léchée, bien belle à montrer aux journalistes, à montrer aux médias mainstream en leur faisant croire que c'est des images de la manif de 2013 alors que c'est des images de la manif de 2012 et donc c'est un mensonge avec nos taxes finalement. Ça fait qu'en un donné faut arrêter de paranoïer puis de dire n'importe quoi là, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est de prendre les jambes des imbéciles. On espère le mieux mais on se prépare pour le pire, ça a l'air drôle comme réponse. Il faut pouvoir faire l'air drôle après 4 minutes. Flore hooks